et ben milana bonjour bonjour à tous bonjour marina c'est comment va bonjour 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 mais impact et bonjour à tous diane malo vous allez bien honorine dadi j'ai laissé la tablette jacqueline est donc comment va haïti ok james petit vous allez bien merci paré monique merci beaucoup bonjour bonjour à tous est-ce que c'est clair la luminosité est ce qu'elle est bonne ça vous va moi je pense que oui un délai pétueuse l'esprit l'estil la guerrière comment vous allez je tenais à vous dire merci merci d'abord adab bijouterie clé à justement merci j'ai des infos à passer d'abord comment vous allez merci merci à tout le monde merci bonjour bon matin chez vous ouais à paul non apollez et pas comment va la question à se poser tiens moustapha bon on revient tranquillement la vie la vie suit son coup c'est pas facile je tenais d'abord à vous dire merci profiter pour partager j'ai des infos à passer d'abord et puis vous dit grand merci oui grand merci parce que c'était pas facile comme j'ai dit c'était pas facile merci diane malo merci c'était pas facile vous savez les deuils les tout ça ça fait partie de la vie quand 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 la nouvelle tombe là on a l'impression que c'est le ciel qui nous tombe dessus c'est qui lui la chérie t'aime plus là pour tous vos problèmes à ok bon profiter pour partager déjà partager on va va parler un peu ouais ouais vous êtes là je vois alexandre tout et tout ok esthé série merci merci beaucoup merci à tous moi je vous donne le temps de partager tranquillement vous savez je peux me dire en semaine donc très souvent c'est pas le truc vous aimez qu'on traîne à vous pour partager la non moi aussi j'ai pas le temps parfois c'est ce qui donne que bon des vidéos sont pas assez partager parce que je fais ça très tôt les matins chap chap mais vous aimez aussi là où on vous fait languir un peu on va parler d'annabelle je vous dis merci le deuil que j'ai traversé que je traverse encore mais bon que voulez vous c'est pas facile mais on essaie de de rélever la tête tout et tout parce que c'est pas facile comme je vous dis c'est pas facile cir au lit camarades ça va bien ok je vous donne le temps de partager attends je vois ma tablette j'ai des coussins non c'est pas ici ok profiter pour partager profiter pour partager je suis à montréal est-ce possible d'avoir les vifs bon je vais vous répondre tantôt là justement je vais mettre le numéro pour les vifs ben j'ai vu que l'autre numéro il me fait défaut j'ai eu des problèmes avec le téléphone donc le temps que je reçoive tous les salis le conteneur qui s'en vient je vais vous mettre le numéro une bonne fois pour tout j'ai acheté un nouveau téléphone tout 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 donc c'est pour ça que vous n'arrivez pas me joindre sur le téléphone des vifs vraiment je m'en excuse beaucoup 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 auprès de vous donc pour l'instant là vous qui voulez faire des commandes fait si ce numéro là je m'en vais à montréal 83 97 commandez vos vivres excusez moi ce oui commandez vos vivres profiter pour partager ouais l'impacteuse est là commandez vos vivres je m'en vais à montréal après 54 570 83 97 merci ouais on va parler ok c'est beau c'est ça donc si vous avez des commandes à faire vous pouvez les faire maintenant parce que là il est midi d'ici 14 heures ouais midi 36 d'ici 14 heures je m'en vais à montréal pour faire de la livraison donc si vous avez des commandes à faire vous pouvez faire ça sur ce numéro là me laisser un message je vais vous répondre ensuite il ya une impacté qui a fait oui une dame qui a fait un café un dépôt d'argent sur le paypal ma chérie désolé j'ai eu tellement de messages avec beaucoup de problèmes donc j'ai pas pu t'appeler donc c'est ce matin on dit m'a dit mais maman il faut que tu appelles la dame on n'a pas encore comme on dit ça j'ai pas encore validé le paypal l'interact je pas encore validé l'argent donc rentre en contact avec moi s'il te plaît ma chérie sur ce numéro qui est là juste me laisser un message pour me dire l'impacteur c'est moi qui t'ai envoyé l'argent je vais te répondre je m'en excuse beaucoup c'est parce que je t'ai débordé et puis la nouvelle qui nous est tombé dessus cette semaine là c'était pas facile bon je voulais profiter de ça pour vous dire merci merci à tous vraiment pour tous les messages que vous nous aviez envoyé ma famille et moi pour ce deuil que nous traversons effectivement c'est pas ma soeur c'est la nièce à mon mari ouais c'est la nièce à mon mari qui est décédé à bidjan elle n'est même pas encore enterré tout et tout c'est pas facile elle est jeune je crois 28 ans et puis bon ce qui fait mal dans la fin c'est que elle s'en venait au canada vous pouvez imaginer elle venait au canada d'ici le mois d'octobre au plus tard décembre était prévu pour la session d'hiver pour aller à l'école et puis ce qui m'arrangeait dans l'affaire vous savez toujours je pleure pour le personnel où j'ai besoin on avait fait un programme pour que bon elle puissait au moins travailler ici de temps en temps au lieu d'aller travailler à l'extérieur la fc petit stage ici j'allais essayer de l'encadrer bref c'est une perte incommensurable c'est très dur mais que voulez vous c'est si je peux dire que c'est dieu qui n'a pas voulu parce que qu'est ce qui est arrivé qu'est ce qui s'est passé je peux pas vous dire mais c'est c'était c'était vraiment chose c'était chaud parce que quand la nouvelle nous est tombé dessus c'est comme un rêve là vous comprenez on t'apprend une nouvelle et puis tu te dis mais attends je suis en train de rêver ou bien quoi ouais parce que je m'attendais j'ai sali j'ai pensé à tout sauf à c'est ça qu'on te dit oui 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 vraiment triste vraiment triste là vraiment triste là tu peux pas et puis la fille unique oui c'est la fille de la sœur de mon mari la fille de sa grande sœur fille unique même si tu as dix enfants que un kit de dans la bêche lui qui est quitté c'est son trou qui va venir fermer on peut pas fermer ça ouais ça a été c'est dur on est on essaie de ça dit qu'on se réveille le matin on fait comme si bon rien n'était comme a dit mon mari chéri faut reprendre des activités faut pas qu'on reste comme ça dans le dans le deuil tout et tous les prénoms vraiment c'est dur mais que vous voulez oui que le seigneur vraiment et son âme me pose en paix mon bébé flora j'ai vu des blogueurs j'ai déjà m'a appelé pour demander si elle était blogueuse non elle n'est pas blogueuse mais c'est juste que peut-être que des personnes la connaissaient aussi donc ça a été relayé merci merci à votre soutien à tout ce soutien je dirais indéfectible ouais c'est ça merci beaucoup les impacter des collègues blogueurs aussi je vous dis merci aïa merci pour ta spontanéité oui c'est ça tu as été très spontané tu m'as même pas appelé pour savoir qui est décédé dès que tu as vu que j'ai mis ma page en noir les messages ont commencé à s'allier foisonner de partout je vous dis merci c'est dit mais bon que voulez vous c'est la volonté de dieu c'est dieu qui a voulu que ça se passe comme ça c'est son jour qui est arrivé c'est comme ça que je veux c'est ce que je peux dis pour me soulager moi même c'est ce que je peux dis au moins c'est un vénère j'avais sali mon problème à l'être réglé quoi j'avais plus me soucier les légements vers mes rendez vous ce pas besoin d'aller chercher loin elle est là tout et tout mais bon je fais plein de programme avec elle et puis bon ça n'a pas fonctionné ça n'a pas fonctionné c'est dû en ce moment mais que dieu console sa maman que dieu la console que dieu console toute la famille en 18 ans que je suis avec cet homme là à vous connaissez où j'aime moi dans ma culture là chez nous les bt là il n'y a pas petit funérail donc pour moi quand on annonce ça va toujours c'est moi qui me jette ici toujours c'est moi qui ça jusqu'à mon mari a donc chez vous là donc tout ce qui m'a moulie là c'est quand j'étais ici mais aujourd'hui là quand lui même ça l'a touché de près pour une fois l'homme avec lequel je suis je l'ai vu comme ça couler les lames c'est que c'était chaud là c'était chaud mais comme il a dit chérie c'est la vie comment comment est ce qu'on va se replier ce soir c'est ça qui va régler le problème non c'est déjà gâté c'est gâté et puis bon on a de des frères des amis qui viennent rendre visite ce soir tout ça donc je profite déjà pour vous dit que je descends sur montréal justement j'ai vu vous m'avez laissé des messages s'il vous plaît partager le direct mes amis partager merci beaucoup vraiment mais mais impacté vous m'aviez agréablement supplie de par vos messages merci beaucoup profiter on va parler d'annabelle le retour d'annabelle ou de george crevettes séchées 6 dollars il n'y a pas mon temps pour bien vous expliquer les choses du crevettes séchées 6 dollars la calie c'est ce que j'ai j'ai plus de graines c'est les quatre trucs classement que j'ai ouais merci beaucoup les tils et t'habille ou merci c'était vraiment c'est cette intense là je vous dis plaques l'is comment c'est la pâte de manioc plat cali 3 dollars aujourd'hui c'est ce les escargots 18 dollars je sais pourquoi il a fait ça ouais je sais pourquoi il nous a pris notre joli bébé là il sait pourquoi c'est lui c'est le jeu qu'on est celle à celui qui était là où donc c'est lui ce qui sait que ce qu'il fait les escargots 18 dollars le plat la plat la même je m'en vais livrer avec beaucoup de plat cali tantôt à montréal donc si vous voyez la vidéo que vous avez envie de faire vos commandes vous pouvez faire votre commande c'est ça n'oubliez pas il ya les câbles est aussi à ce que j'ai ça sous la main ici voilà c'est ça les câbles est c'est ça attend j'avais un petit sac là que j'aime prendre voilà c'est ça celui là il est déjà ouvert c'est ça les câbles et vous me demandez quelqu'un m'a donné les pâtes et c'est quoi les câbles et c'était les pistes là je peux dire c'est un épice qu'on mène dans les sauces donc c'est ça au dieu a dit que tu vas pas avoir quelqu'un pour t'aider toujours dans ton travail j'allais avoir ma petite ici elle allait être mon assistante j'allais lui montrer les choses ici tout 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 voilà enfin qui est tombé sur notre tête mais bon merci beaucoup profiter pour partager déjà le direct n'oublie pas ma chérie c'est toi qui a fait le paypal qui a envoyé l'argent je n'arrive plus à te retracer il faut que je te retrace d'abord avant de valider oui c'est vrai ça fait bientôt un mois que tu m'a envoyé cet argent là mais malheureusement bon c'est l'impacteuse et je suis sur plusieurs francs donc ça a fait que je n'ai pas tous vos messages les messages dans les inbox partout partout vous m'avez envoyé si tous mes réseaux vous m'avez envoyé l'impacteuse on sait pas c'est qui qui est décédé mais vraiment c'est terrible c'est comme un rêve quand j'en parle là c'est comme un rêve on peut un petit la rue du canada j'ai pas dit on n'a pas au canada au moment ici non mais ici mais c'est c'est terrible c'est terrible merci oui se le sait c'est dieu ceci on a pu se rélever le fort en tout cas dans la nuit le jeu qu'on nous annonçait ce deuil à ce que c'est comme un rêve la messire en pleine nuit comme ça dans le lit je dis mais est ce que c'est faux c'est faux c'est vrai une fille respectueuse tout et tout c'est vrai c'est pour ça qu'on me demande j'ai dit pas ma belle soeur j'ai dit mais ça c'est notre fils à elle n'a jamais prononcé mon nom jamais m'a toujours appelé maman depuis que j'ai connu son son tonton jamais mon nom dans sa bouche jamais là toujours maman moi quand je vais venir j'ai dit rassus toi quand tu vas venir mais souvent je sais pas comment les choses sont tous les papiers étaient ok mais un moment donné c'est comme le doute la prenait elle est toujours en tête mais est-ce que je vais venir même c'est mais donc à dire des tous les papiers comptables mais c'est dit que tu as béni mais c'est con non mais j'ai dit qu'il ya des signaux quoi oula je suis dit qu'ils sont tout en fin de parler avec un idy mais pourquoi il a tout dans le doute comme ça on peut y avait un esprit qui lui disait au fond d'elle qu'elle n'allait jamais béni mais bon que voulez vous bref merci mon dieu parce que c'est toi qui nous donne la force de passer au travers de tout ça à nabelle il ya tellement de dossiers sur la toile que maman c'est bon tu vas aller ensuite bien petit que j'ai vu j'ai fait j'ai vu la photo d'un garçon et garçonner de certains qui avait disparu moi c'est ce matin j'ai vu ça et puis il avait disparu qu'est ce qui s'est passé il a disparu on avait trouvé son corps est ce qu'il est tombé d'un lac il est il est qu'est ce qui s'est passé mes amis wow un joli petit garçon comme ça ben gerville suivez les enfants je sais un enfant qui qui se paie un enfant qui quoi 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 quelque chose arrive hors de la maison bon ça peut arriver même ici là il ya des enfants qu'on est venu enlever dans les maisons les nuits quand des familles d'hommes ça peut arriver mais savoir que ton enfant est parti jouer ou bien quelque chose en tout cas je n'ai pas suivi la femme et dès lors que j'ai vu que cet enfant là on le recherchait je pense depuis la veille et puis l'enfant est décédé vraiment toutes nos condoléances à la famille qu'est ce qui s'est passé qui a pris l'enfant qui a fait du mal à cet enfant a vraiment il est tombé quelque part là bas en tout cas les voix de dieu sont insondables oulala merci beaucoup donc il ya tellement de dossiers sur la toile comme je disais là à ma belle partager le direct les personnes il ya quelque chose à dire à ces garçons bon à ces garçons à cette fille vous voulez qu'on dise quoi une puis bon on a moi j'étais ça dit quand j'avais mis son poste là vraiment il ya quelqu'un qui a mis des gens ont commenté pour dire l'impacteuse fallait pas mettre ça lui là c'est comme ça il fait pour anaquer les gens il fait ça pour avoir de l'argent tout est aussi ma page j'ai dit non mais si quelqu'un veut changer si quelqu'un dit quitte là pour arriver de ce côté là il faut qu'on l'encourage quand il était l'autre côté là je crois qu'on le critiquait là bas on lui disait tout ce qu'on voulait donc on doit l'encourager on m'a dit oh il a déjà fait ça une première fois c'est ce qu'il fait pour attirer l'attention sur lui mes amis hier ou avant hier là j'ai vu une vidéo de lui ça dit quand j'ai vu la vie de la mode l'esprit me disait comme ça non ça c'est pas une nouvelle vidéo non c'est les anciennes choses et puis j'étais là j'ai dit mais pourquoi il met il met toujours ses anciennes vidéos là sur sa page et puis j'ai certaine et les commentaires et puis maintenant parce que j'ai pas écouté la vidéo au départ c'est quand la vidéo est passée sur des pages youtube là bas que j'ai bien écouté j'ai dit ah donc il est il est revenu à ses anciennes amours il a rebasculé ok ça fait à tout d'aouda on sait pas ce qui s'est passé avec ce garçon ce qu'il est tombé quelque part oh my god my god je peux imaginer comment la famille se sent donc c'est là maintenant j'écoute la vidéo d'annabelle profiter pour partager parce que vraiment ma c'est dit les choses j'écoute la vidéo d'annabelle et je vois que il a commencé à dire il n'a pas été encadré personne n'a soutenu qu'on est méchant oui quand il dit on l'aï pas de tout le monde nous tous qu'on aime on a été méchant avec lui tout et tout mais c'est vrai ce garçon ce qu'il a dit c'est vrai il n'a pas été encadré ça c'est vrai on l'a pas soutenu vous comprenez et mon frère du nebraska comment tu vas j'espère que tu vas bien merci j'ai vu que tu m'as laissé un message je vais te reprendre j'ai vu ton message ce matin vous comprenez comment on va profiter pour partager il dit qu'il n'a pas été encadré qu'on n'a pas encouragé tout et tout mais est-ce qu'il a menti oui et puis que ça fait ça fait combien ça fait ça fait trois mois que lui n'a pas binda vous comprenons ça fait trois mois qu'il n'a pas fait les affaires entendre nous on fait avec nos maris sinon les gens font en couple et puis lui il est là nous on est là pour lui seulement quitte facebook quitte facebook donc ça dit qu'il n'a pas été soutenu mais ce que ce garçon a soulevé comme élément là il ya quelque chose qu'il a dit qui est très important il a dit au début dans une de ses cas il avait commencé à s'adier à changer il a dit il est parti à l'église là bas il n'arrive pas à parler même quand il parle l'anglais les gens lui demandent on dit c'est on comprend pas ce qu'il dit mais c'est un élément c'est le problème qu'on vous explique souvent dans les vidéos et puis je sais pas si c'est le système en façon de passer souvent le message qui dérange mais je suis désolé cette façon de repasser de passer les messages pas de voir ça mais tu arrivais d'un pays moi j'aimerais d'abord ton orientation sexuelle du côté tu arrives d'un pays on t'accepte comme un réfugié on t'a donné le statut des réfugiés si je comprends bien là tu travailles mais quand tu parles et puis on dit wadis c'est là ça a dit que c'est anglais pendant des cons que tu parles donc les gens ne comprennent pas pour qu'on puisse te comprendre pour que tu puisses être ça dit que évolue d'un certain milieu il faut aller à l'école mais quand vous êtes comme on dit ça attend je vais mettre ok d'accord c'est ça mais tu dis que non à l'église la bataille arrivée à l'église tu parles les gens comprennent pas ce que tu dis mais les gens comprennent pas ce que tu dis parce que vous n'allez pas à l'école quand tu arrives d'un pays où d'abord tu es confronté à une barrière linguistique il faut que tu ailles à l'école mais ce côté là vous ne regardez pas ça mais c'est l'école seulement c'est aller à l'école qui va t'aider à parler l'anglais potable oui parce que tu allais on va te montrer les mécanismes comment apprendre à communiquer comment essayer de voir pour que tu puisses être bien mais vous vous arrivez dans votre milieu quand vous avez les papiers c'est anglais bro bro ça dit que l'anglais des bidonvilles là l'anglais des fonds des ghettos là mais c'est ce que tu vas parler donc quand tu t'en vas à l'église là qui va communiquer à toi là bas donc quand ce garçon là a parlé la première fois puis il a souligné le fait qu'il est parti à l'église personne ne s'occupe de lui il savait pas comment parler ben c'est clair quand on vous donne les papiers vous arrivez aux états unis en italie à londres partout des pays où déjà le français n'est pas votre première langue quand on vous donne le papier à moussoukouma aller à l'école pour apprendre l'anglais aller à l'école j'ai dit ça va aller à l'école ça dit que pour perfectionner votre langage mais vous ne voulez pas aller à l'école dès qu'on vous donne les papiers là tout de suite là c'est pour aller chercher où on fait les manufactures où on fait les petits petits dossiers mais tu as fait petit petit dossier oui tu as le dollar tu as tout ce qu'il faut mais quand il s'agit de communiquer bien les gens de la misère tu comprends donc ce problème de je suis allé à l'église et puis les gens ne les gens ne me comprenaient pas c'est tout à fait normal que les gens ne te comprennent pas donc là déjà tu avais un premier problème mais à nabelle c'est que moi je tenais à te dire peut-être le grec français il va recevoir ça c'est que moi je tenais à te dire l'africain là l'africain il est prêt même à recevoir un voleur dans sa maison que de recevoir un ancien amour singulé passé amour singulé c'est à son ancien il n'y a pas son ancien donc c'est ce qui faisait que il a dit qu'il avait déménagé pour aller d'un autre état tout et tout oui l'idée était bonne mais dans quel état des états unis il n'y a pas amour singulé là-bas partout que ce soit au texas new york washington philadelphie partout il y en a là bas donc l'idée de dire qu'il allait déménager là moi j'ai pas juste quand j'ai regardé ça ça m'a fait rire il a fait comme on appelle ça un golf en demi oui je sais l'argent tout et tout pour se faire aider il veut il a besoin de ça pour payer les habits mais aux états unis habila est-ce qu'on avait besoin de cotiser pour quelqu'un quand j'ai vu tout ça là j'ai dit non l'église pourquoi les gens n'étant pas accepté là c'est ça parce que les gens se sentent pas à l'aise de prendre ça dit quelqu'un de ton orientation mon cher faut pas être envoyé dans ma maison et puis mon mari en train d'être pas passé tu as réelles les fesses de mon mari parce que ça fait c'est plus immuni encore dans notre esprit de savoir que oh salut et donc il allait t'aider comment on allait t'aider l'aide que tu solliciter là elle dit vraiment c'est que nous autres on va rester à bidja en tout cas moi j'ai dit que tu pouvais aller bien à l'église les frères africains allait te voir dans l'église allait bien en tout cas on va savoir que bon tu es venu amen tant 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 ah ben là ça pose problème ça c'est clair parce que si tu n'es pas c'est moi je connais des salis j'ai des parents qui sont aux états unis là mais quand ils sont prêts de parler tu vas penser que c'est ça dit tu as pensé que c'est des américains parce qu'ils sont allés à l'école mais tu n'as pas à l'école c'est un glace de à nous ici tu vas parler anglais dans nous là tu allais dans une église là qui comprend personne comprend excusez moi donc quand tu dis que non on t'a pas aidé t'entends mais les gens allait t'aider comment les gens ne se sentent pas en sécurité de t'envoyer chez eux ah oui c'est clair c'est moi j'ai mes filles j'ai mes garçons à la maison tu crois que je vais t'envoyer chez moi mais je peux pas t'envoyer chez moi oui c'est vrai tu n'es pas un pédophile un homosexuel n'est pas forcément un pédophile mais les gens ne se sentent pas en sécurité donc c'est pour ça que l'aide que tu solliciter là peut-être que tu allais à l'église et puis bon tu voyais on ne s'intéressait pas à toi parce que c'est sensible un peu j'ai dit que l'africain préfère prendre un voleur un voleur pas il s'est dit que le voleur là il peut changer un peu tout est tout bien même si on dit un voleur dans la maison il fait ma maison à la clé puis moi au travail où il va voir les choses pour voler mais un moussinglé bon moi et puis mon mari souvent se met à l'aise ici moi il paie pas que ma petite jupe coute lui porte son petit son petit sa petite culotte dans la maison ici et puis je sais que j'ai dit qu'un moussinglé est-ce qu'ils sont anciens donc ça faisait que il ya personne qui pouvait t'encadrer là bas cependant si tu étais tombé dans une bonne l'église oui parce que j'ai vu que tu publier si des pages chrétiennes et des pages chrétiennes où tu publiais là tout cela aussi t'ont pas encadré ça dit que les gens étaient peut-être prêts à t'encadrer juste à l'église mais n'a pas quelqu'un qui était prêt pour prendre ta cause ce qui a fait que tu as rebasculé tu es revenu de là où tu viens mais dans la vraie vie tu n'avais pas changé parce que je suis là quand je dis que j'ai changé c'est quelque chose là ça dit ça dit tout ce qui a créé à cette chose là mais ça me dégoûte fait j'ai je suis plus là bas mais toi tu as dit que tu as changé là mais où on roule les gens sont en train de parler de ça tu t'es allé regarder tu prends telle il faut changer jésus est à tata 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 j'ai dit que ton ancienne vie te manquer donc tu n'as jamais changé pour pas venir accuser un petit coeur on m'a pas encadré tout et tout personne ne m'a aidé parce que tu n'avais jamais changé il voulait même pas changer il faisait croire comme si que oui il voulait changer tout et tout vous refusez l'intégration quand vous arrivez dans les pays tu crois que oui parce que le prince que les occidentaux et nous sur le côté de amoussinglés ils n'ont pas la même perception des choses tu pourrais tomber même sur un autre et ça dit un américain là bas qui pourrait accepter et le le whitey peut accepter facilement un amoussinglés un ancien amoussinglés dans sa maison qu'un africain si j'ai menti que quelqu'un me dise ça ici c'est difficile dans notre esprit donc il allait te prendre pour te mettre dans sa maison quelqu'un dit je veux intervenir qu'elle était prend c'est ça tu veux intervenir peut-être je vais mettre le numéro qui est là peut-être peut-être pour intervenir personne n'allait te prendre la personne qui allait te prendre qu'elle était tendre la main mais tu n'avais pas changé tu faisais que déranger tes amis je n'ai mais c'est toi tu as quitté le salut là c'est personnel jeudi la balle on ressent même si on veut on a qu'un salut on a t'as mouru même dans un dans un crash d'avion on tombe nous tous dans dans la méditerranée un accident grave arrive mais chacun va les rendre compte chez dieu mais tu étais toujours derrière tes amis oui et tu t'en tu commences des pages là bas donc tu n'avais jamais changé tu comprends tu n'as jamais changé donc à fait de non c'est rentré c'est sorti ici là tu as bien fait de revenir là où tu étais parce que quand tu avais fait cela nous autres on était on devait content c'est produit ben je m'étais dit bon au moins là si tu as quitté l'autre côté ça dit que tu te sentais pas bien dedans après ça les témoignages qu'on a vu j'ai quitté tel monde également prenez je suis pas comme ça j'ai vu quand vous allez à l'église la laisser un conseil qui sont dans le péché allez pour régler vous tous ça dit régler vos comptes vous même à jésus laisser un conseil qui sont dans le péché le jour que leurs jours arrivent là eux aussi là ils vont s'enligner mais quand vous avez connu jésus on peut plus respirer ça dit que ceux que vous avez laissé dedans ça devient problème tu faisais dans la provocation ton ancien monde a toujours manqué tu n'as jamais quitté tu disais oui ça fait quand je n'ai pas fait l'amour tu n'as pas toi tu as su que tout ce temps là tu n'avais pas fait l'amour tu as fait l'amour avec dieu on ne ment pas tu as fait jusqu'à parce que tu venais toujours te plaine comme si c'est sur les réseaux mais sur les réseaux sociaux n'avait pas ta famille là est ce qu'il y avait ta famille il n'y avait pas ta famille là d'un point huit points non vous avez venu mandier sur les réseaux sociaux tu travailles aux états unis tu travailles pas tu n'as pas choisi la voie de l'école tu as choisi la voie de d'aller faire le dossier souvent on voyait tel jour je m'en vais au travail mais donc tu travaillais mais vous travaillez vous venez pour comment vous m'en dit encore sur les réseaux sociaux comme ça maintenant même c'est le nouveau système la mondicité sur les réseaux sociaux une telle célèbre on met ça j'ai dit vous avez beaucoup d'argent a baissé vous avez de la donner franchement toi qui voulait appeler regarde le numéro qui est là et puis tu vas appeler vous comprenez qui allait te prendre il y a ta famille sur les réseaux sociaux et pas ta famille quand tu as quitté c'est celle ça dit facebook et elle ça dit facebook et terre ça dit quelque chose de c'est comme une drogue pour toi parce que souvent tu venais parler des choses qui toujours en train de te plaindre j'ai quitté tel monde vous êtes après moi qui était après toi qui était après toi personne n'était après donc comment il s'appelle fanabelle tu es revenu à tes amours tu es revenu à là où tu étais tu as tout essayé c'est plus fort que toi donc n'en accuse pas les autres pour dit que non les autres sont à la base de tes problèmes tout et tout on profite de cette affaire là pour parler aux gens quand vous arrivez dans un pays aller à l'école j'ai répété ça plusieurs fois dans des vidéos aller à l'école pour la langue c'est très important je connaissais quelqu'un quand j'étais parti je connaissais je conseille quelqu'un quand j'étais parti en france qui faisait comme la navette oui en italie c'est difficile à cause de la langue ben c'est difficile mais il ya des africains qui évoluent en italie moi je connais des africains qui sont des infirmiers en italie est ce que c'est en français qui parle là bas c'est pas en français mais pourquoi quand vous arrivez dans des pays vous vous bloquez vous même tu arrives d'un pays où c'est pas ta langue un an qui est en train de parler là j'arrive par exemple dans la zone anglophone à part le québec j'arrive dans la zone anglophone c'est pas mon mon dialecte le bt là c'est pas ça et par exemple je dois prendre des dispositions pour me mettre dans le moule comme on dit pour suivre la tendance la tendance c'est quoi aller à l'école parce que quand tu t'en vas à l'école voici une de mes grandes amies une soeur dominique qu'elle quittait dominique quittait la côte d'ivoire venait au canada dominique comme je l'appelle à qui s'il fallait pas un mot anglais elle est venue ici au québec elle a fait ses années ici au québec mais aujourd'hui dominique bientôt elle est rentrée à l'université et pas l'anglais parfaitement parce que elle est allée à l'école qu'elle arrivait là bas elle pouvait dire oh je suis j'ai déjà passé du temps au québec je peux pas venir ici encore à toronto ici pour apprendre l'anglais dominique allait prendre un an de cours en anglais mais aujourd'hui dominique bilingue parfaitement mais vous venez dans des pays vous allez toujours avoir des comptes un et vous trouvez d'autres immigrants de d'autres communautés qui font l'effort qui parle très bien l'anglais et vous vous êtes assis là dans les dans les dans les c'est-à-dire que votre vie est ghettoisé là bas moi j'ai parti aux états unis j'ai vu d'un pays où je peux bien parler l'anglais où je peux aller à l'école ça dit j'ai dit que ce qui peut t'empêcher de ne pas te réaliser dans des pays c'est que tu n'as pas les baisses mais si tu as les baisses mais comment tes amis font pour évoluer là tu passes par là j'allais d'un pays où tu peux être où tu peux aller à l'école pour être un grand cuisinier aller à l'école pour être tant 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 non tu as dit que non je vais pas à l'école ou bien je suis pas venu ici pour aller à l'école donc c'est ça qui a été ton problème toi annabelle ou bien george c'est ça qui a été d'abord ton premier problème c'est pour ça que tu n'as pas pu être encadré et puis de deuxième des gens ne se sentent pas en sécurité de t'envoyer chez eux ou bien de t'aider ils préfèrent te voir à l'église vous allez dire alléluia mais n'est plus après ça les gens prennent leur route vous comprenez revoyez vous quand vous arrivez dans des pays où le français n'est pas votre première langue c'est pas normal que tu sois dans un pays moi je l'ai toujours dit c'est pas question d'aller faire des doctorats ou bien des fois quoi quoi si tu as tu as tu as tu as tu as tu as fait la plonge de la laver le lacet dans des restaurants une crise mais aujourd'hui tu as été papilles va faire au moins t'am Fuir de cuisine pour faire cette affaire de travail factible mais pas pour un pauvre outre fasse au moins une formation qui va t'aider au moins à avoir le diplôme bien dans une société et puis comme on appelle ça il faut fait ça lui aller à l'école pour vous qui n'êtes pas surtout comme on appelle ça dans des pays où on parle français pour améliorer pour vous améliorer dans la langue que vous avez trouvé dans le pays parce que c'est à l'école, à l'école ils vont te montrer des mécanismes oui c'est ça mais vous êtes juste dans votre cercle là bas il y a des secteurs même à New York tu t'en vas là ils sont qu'entre eux ça dit entre eux là comment on fait pour sortir de là on veut même pas on s'est dit que non si on va de si on quitte ce milieu A là quand on se va dans l'autre milieu B ça dit on est biaisé déjà parce que on n'a pas fait les premiers efforts qu'on arrive quand on dit je suis intégré là c'est tout ça là je suis intégré là c'est pas manger les choses comme ça ça dit ça dit vivre en communauté oui c'est bon de vivre en communauté mais ton intégration ça passe d'abord par aller à l'école tu t'en vas à l'école pour apprendre la langue c'est très important c'est très important j'ai ma cousine qui arrive aux états unis j'ai mis sa photo récemment sur ma page quand c'était son anniversaire elle parlait aucun mot en anglais mais elle a commencé d'abord quand elle est venue au début là son mari lui parlait il faut que tu ailles à l'école tu dois aller à l'école au début là elle n'était pas bien avec ça mais finalement là elle est allée à l'école aujourd'hui ben elle est en train de suivre des cours de soins mais vous voulez pas aller à l'école mais tu veux pas aller à l'école là tu vas avoir même la chance de côtoyer quelle bonne personne dans ton milieu là bas tu vas voir qui est de bien là bas c'est ceux qui sont pas là les concours c'est ceux qui parlent votre anglais de de yo men bro ou bien les anglais sont là bas là c'est que vous allez croiser donc revoyer ce côté là comprenez et après vous accusez les sorciers merci beaucoup pour dire ça fait des années ici en occident ma vie n'évolue pas mais pour que ta vie évolue là tu étais parti d'où et puis ta vie elle a évolué tu es parti d'où tu es arrivé en europe on t'a dit que non c'est ça là seulement qui c'est ici on trouve le travail 10 ans en europe et désolé de le dire là 10 ans en europe ça dit tu es toujours en étiré les chiens 10 ans en europe aïe on peut pas faire un travail a pas ça on peut pas chercher mieux que ça on peut chercher mieux que ça non parce que l'autre côté là on va à l'école danser où on fait seulement salut ou quelqu'un simple à la scellant s'accroche et vous aussi vous voulez parler aux gens vous voulez parler aux gens qui ont fait l'université ça peut pas marcher tu es arrivé on dit voici voici le travail voici un truc où tu as tu as été débrouillé comment tu t'es débrouillé dans quelque chose car maintenant tu as eu le papier mais qui peut te permettre même d'être bien et petit dit non ça dit j'étais quoi il se voit qu'elle travaille dit j'étais je sais pas quoi il dit là et puis maintenant tu as eu le papier ça y est dans ta tête en 10 ans en 30 ans dans un pays tu n'as pas fait un petit effort ça y est l'automatisme quoi tu es resté dans ça toutes ces années là mais on vous met toujours dans cette même catégorie là et quand vous voyez la vie des autres vous les envier vous les jalouser ben je suis allé à l'école pour être là où je suis ah oui oui allez à l'école à moussoukoum aller à l'école ça fait une différence dans votre façon même d'être mais vous voulez pas aller à l'école et ils sont nombreux comme ça dans tous les pays vous êtes nombreux entassés quand vous voyez ça dit que les jalousie même vous ont vieilli même dans votre société là bas mais après vous trouvez que non on ne nous respecte pas mais qui allait te respecter tu es avec les nyamsé là tu t'es débrouillé des bons à rien dans des coins là c'est qui qui va te respecter alors que si tu allais à l'école là tu allais à l'école la personne c'est que pour que tu sois là toi et moi à ce même niveau là parce que nous deux on allait à l'école donc tu vas me respecter quelle que soit ma couleur de peau comment je suis tu avais respecté mais non c'est pas ça la preuve même là les préposés qui veulent pas faire la formation les préposés qui font la formation de de trois mois quand ils venaient sur nos étages là et puis nous on cause et puis on dit ah tu as fait tu n'as pas fait tu n'as pas fait le dp on les met on les minimisait même déjà si je mens les préposés qui avaient fait six mois sur les étages là vous savez de quoi il passe je mens pas parce que nous deux dans notre tête mais comment ça toi tu fais tu fais tu n'avais pas fait le dp mais quand tu viens de là nous on te considère pas nous on te voit en bas de nous ici par exemple on a le diplôme on a le diplôme d'études professionnelles en préposés mais toi tu n'avais pas ça donc ce qui fait que quand vous venez quand ces gens ça vient sur les étages là là souvent les jobs qui sont bizarres bizarres sérieux on donnait là bas ou bien quand elle a fait la répartition c'est à toi on va donner parce qu'on s'est dit que tu es venu c'est une agence qui t'a envoyé attendez je vais prendre nos charges excusez moi franchement allez à l'école allez à l'école tu as lavé assiette jusqu'à maintenant là tu as eu les bests là pas l'école tu as devenu au moins tu as dépassé lavé assiette on l'a passé à toute une vie dans un pays pour aller la bataille toute ma vie d'un pays où je suis venu 1 j'aime pas les jeux c'est ça dit c'est moi je s'entendais pas les les quelques pas là oui parce que la prise à l'amendée ça fonctionne plus un juste que ça marche là qu'est ce qui se passe avec ça attention mais c'est la prise où je fais le café ok c'est ça tu es venu chat chat youtube tu balais la rue tu balais la rue tu n'as pas oui tu t'es débrouillé dans les hauts et puis tu as balais les rues mais aujourd'hui tu as eu les bests la même pas chercher le diplôme de où je peux aller bien chercher mon diplôme et puis maintenant avec mon diplôme ça va m'ouvrir d'autres portes ça peut ouvrir des portes l'entretien ménager là ça prend des diplômes avec le diplôme là d'abord le salaire bon tu fais l'entretien ménager tu peux rentrer dans des grandes compagnies comme la stm société de transport de montréal tu peux rentrer dans les hôpitaux tu peux tenter mais avec ça ça te prend un diplôme pourtant à l'origine c'est même balayer c'est même faire le ménage là mais puisque tu n'es pas allé à l'école là qui va te prendre dans les bonnes compagnies c'est en bas là bas dans des coins en bas des maniocs c'est là bas vous allez évoluer quand on parle de ça vous voyez le négatif mais vous voyez le négatif mais moi ma vie évolue ma vie évolue très bien je vous ai dit que les réseaux sociaux ça m'apporte donc mes messages que je passe là ok c'est ça ok un an de formation théorie et pratique en examen à l'appui ok c'est ça claire c'est clair nous on a vécu ça c'est qu'ils voulaient pas faire la formation qu'elle venait sur les étages là et c'était le brisé dans des démarches à quelle école j'ai dit non j'ai fait beau j'ai fait faux bout ou bien j'ai fait comme on appelle ça qu'ils clignent quand tu dis ça bien non c'est que j'ai dans la gamme mais quand tu dis non j'ai fait la formation à papa et puis bon l'école on connaît pas on connaît déjà que tu as fait formation des 45 qui va te considérer pourquoi on vous considère dans dans votre société aujourd'hui là fait un pas dans votre vie fait un pas dans votre processus de développement dans votre société où vous vivez ça vous avez souvent quand il y en a dit non ça c'est le travail des des immigrants ça c'est en tout cas ici ça c'est pas travail des immigrants immigrants ou quoi 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 on lutte ici ensemble mais aller à l'école tu veux faire l'entretien ménager va à l'école là où on fait la formation tu sois avec ton diplôme quand tu as le diplôme là tu te donnes toi même les chances de rentrer dans un milieu aussi clair que ça mais tu n'as pas le diplôme dans sa vie quand où tu es venu au point à la tu vas rester là il ya d'autres même là il ya des personnes leurs parents souffrent quand pour les envoyer et qu'on peut tomber ta mère mais ta mère souffre et la dossier elle t'envoie et puis toi encore tu es dans les mcdonalds tu es dans les tentants ou bien tu es dans les dossiers mais à qui tu veux qu'on s'en prenne c'est toi parce que tu as les bêtes qui te permet de faire un pas en avant donc mon cher annabelle je profite j'ai profité de ton histoire pour parler ceux qui veulent comprendre ils peuvent comprendre ce qu'ils veulent pas comprendre aussi ça fait bientôt deux ans que je suis sur les réseaux sociaux c'est pas les critiques qui me font quelque chose j'ai dit que je ne comprends pas personne donc les tireurs de chiens là me tirez les chiens même moment donné de votre vie là regardez aussi devant anti pas chien d'un pays toute la vie wabrou tu as tiré le chien quand tu n'es que identifié par les chiens alors que tu peux faire petit effort aussi pour franchir un petit pas devant tu arrives là on dit non voici le travail qu'on fait oui on fait ça on passe par là moins que ces gens de job soit d'être en plein pas pourquoi on passe pour arriver loin c'est ça j'aime 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 les maisons que mon frère avait emmené aussi tout et tout il lui disait oui j'étais emmené c'est vrai depuis que j'ai terminé la tienne devant ce magasin là seulement pour faire sécurité il faut dépasser ça comme on dit en pt bribaya qui dépasse là un peu mais pour dépasser la la s'apprend une formation il faut aller faire au moins une autre formation il faut regarder un peu devant moi non qui t'ai envoyé là je suis passé la place où tu m'avais trouvé ah oui c'est ça quand je t'envoie là comme j'ai dit je t'ai envoyé pour que le jeu que j'ai fait de ma cellule a dit moi est un vrai pour que tu me dépasses moi je parle et l'infinière je ne sais pas que tu deviennes ça mais on vous envoie mais ce qui vous envoyez là vous êtes encore derrière arrêtez d'être derrière les gens crevettes si doula partager mon direct mais personne à ce que dit c'est la vérité je vais l'impayé puis tu attirer les chiens toute ta vie le plat la la 3 doula le plat cali les escargots c'est ça qu'elle a oui on est venu en occident pour chercher l'argent mais l'argent là c'est bon ça dit l'argent c'est bon même quand tu es intégré dans ta société c'est vrai tu as l'argent dans laquelle tu veux moi tu dis que quand tu as fait une bonne formation tu n'as pas besoin d'aller faire 10 jobs tu n'as pas besoin de ça il a dit moi quand je suis en Italie je voyais des gens non il fait trois jobs il fait 4 j'ai dit mais pourquoi trois jobs mais tu as fait une bonne formation de un bon quelque chose ça dit tu veux un volet d'un domaine je prends le domaine des comme on appelle ça même là domaine de l'informatique c'est à dire tu as ciblé bien là où tu vas là et si tu as bien fait trois jobs tu as bien fait deux jobs c'est ici même au canada quelqu'un est en train de faire deux jobs trois jobs là ça veut dire que peut-être il a un coup d'ailleurs même ceux qui font deux jobs c'est ceux qui n'ont pas leur famille ici mais toi un père de famille tu t'en fais deux jobs moi mon mari souvent quand il fait un tes soins il essaie de l'énerver il dit toi tu as quel problème donc faut aller te marier à santa gabriel là-bas va te marier dans ton travail là-bas a plus faute raison deux jobs trois jobs alors que si tu as fait une bonne formation tu as un bon travail ça préserve la qualité de vie par les affaires de trois jobs de car ça c'est du désordre ça ben tu fais tous ces jobs là et la famille qu'est-ce qu'on a fait a dit non on n'est pas venu pour pourquoi on n'est pas on est venu pour chercher là on est venu pour cela mais il faut préserver la qualité de vie on présente pas la qualité de vie comme je vous ai dit il ya beaucoup à faire donc mais personne voilà domaine de comptabilité tout ça sont les domaines qui promettent c'est ça il ya tous ces domaines là où des gens aujourd'hui évolue mais vous êtes là vous restez toujours sur le même truc en tout cas moi je n'aimerais pas que mon mari pas deux trois jobs on va voir ça bon d'être agréable c'est pourquoi ils sont téléconcilés au pays pardon et c'est ça donc n'oubliez pas s'il vous plaît commandez vos vies commandées et puis je vais comme on dit ça je vais aller vous livrer voilà bon je crois que j'ai fini en tout cas merci beaucoup erika mounet merci prenez le bon conseil c'est tout prenez le bon conseil fait un pas dans votre vie fait un pas tu as fait sécurité jusqu'à un moment donné dit que c'est vrai j'ai fait sécurité je gagne mon ami un moment donné quelle formation mais dans sécurité doit avoir des grades ah oui sécurité là il doit avoir des grades bon j'étais à tel niveau de sécurité est ce qu'il ya moins il ya pas moi aussi pour que moi j'arrive comme comme le superviseur de sécurité là non tu es là depuis dix ans dans la même compagnie arrêté devant le magasin comme ça comme la statue qui est quand tu arrives à new york la statue qui est à new york là tu as arrêté la banque depuis dix ans ça dit ça clique même pas dans ta tête pour dire mais attends ça fait dix ans qu'elle était comme un piqué lala est ce qu'il n'y a pas moyen au moins pour que j'améliore au moins pour que moi je sois au moins superviseur ou bien pour que moi aussi échange non on réfléchit pas à ça on a eu sécurité on est assis là c'est fini la vie c'est pas comme ça quand tu as ce niveau là faut aspirer à un niveau meilleur faut aspirer à aller un peu en avant c'est comme ça qu'on dit j'évolue dans ma société quelqu'un qui est pas et puis tu as arrêté là pour la job la job où tu étais où tu as commencé depuis vieilles les enfants sont les détruvés c'est dans cette même job là tu es on n'évolue pas comme ça chercher à évoluer dans vos sociétés on se cherche à aller à l'école à l'effet des formations ah oui qu'est ce qu'est ce qui marche au canada qu'est ce qui marche même manager tout marche en tout cas aujourd'hui là tu pourrais que tu choisis un domaine qui est bon un domaine tu regardes tu te dis mais ça ça évolue donc je vais aller dans ce domaine là si tu as évolué c'est ça tu as évolué il faut que tu évolues quand même dans ton milieu tu comprends pour un volet dans ton milieu tu restes pas là comme ça moi c'est le fait que vous ne faites aucune formation vous n'êtes vous n'allez vous n'allez même pas ça dit vous améliorez au niveau du salut que de la langue que vous trouvez dans un pays ça l'actualité ça dit tu as refusé d'aller à l'école mais pour t'améliorer même au niveau de la langue l'ancien problème comment tu vas évoluer tu vas tu vas tu vas vivre sur le monde avec le système des ghettos tu as fait dix ans aux états unis tu parles anglais on comprend pas tu as fait 30 ans aux états unis bon terrain dit un dans tous ces années la femme et tu n'as pas à l'école qu'elle voit anglais tu as parlé quelqu'un vient de me contrer dit c'est qu'elle dit c'est faux tu n'as pas bien l'école c'est l'école qui va t'apprendre améliorer sa vie la façon de parler et puis maintenant tu as fini l'école là tu t'arranges pour fréquenter au moins des milieux où des gens s'expriment bien ça va t'aider la télévision aussi tout ça ça va aider mais tu vis d'un pays où l'anglais est la première langue ou bien l'espagnol est la première ou bien l'italien la première langue mais tu regardes que les chaînes de la RTI tu vas évoler où tu regardes RTI tu regardes que tout ce qui est salue tout ce qui est de chez toi c'est ça ce moment tu regardes il y a des gens même qui vivent dans des pays dans les zones anglophones ils ne regardent aucune chaîne anglaise aucune chaîne même le journal ils vont aller chercher le journal de chez nous là bas le journal de où ils sont là ils vont pas regarder tout ça c'est intégration ça va être très difficile pour vous donc ça ça prend ça il faut se surpasser quand on quand on vient en occident surpassez-vous surpassez-vous ça va vous aider quand on donne le conseil regardez juste le positif ne dites pas que celle-là c'est la pète bon vous avez dit que je mets la pète pendant deux ans ça n'a rien changé bien au contraire ma situation évolue comme je dis pour qu'elle est venu te répondre sur les réseaux sociaux il faut que je trouve que ça a de la valeur tu veux tu m'insultes ça change rien ça changera rien vous êtes jeune ou bien quoi vous dit non comment on appelle ça ça dit tu vis sur les aides oui c'est bien beau de vivre sur les aides mais c'est même que tu vas voir les bs man les quoi 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 les cafs man et autres là c'est bien beau vous voulez pas travailler vous vivez que sur les aides mais continuer de vivre sur les aides malheureusement même au niveau de vivre sur les aides encore il ya une différence au canada je vous ai dit que il ya des femmes qui vivent sur les allocations qui ont des hypothèques venez me dit combien de personnes combien de femmes qui vivent bien sûr des allocations en france qui avait une maison là mais l'avé dit la banque même les bains voient pas vous trouvez fiable pour vous donner passer un prêt pour pour le repas pour les allocations là et puis on amène ça en afrique ah oui 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 les banques même n'aurait pas confiance en vous pourtant ici là dans mon service si elle de choses que je connais qui travaille pas elle à sa maison bien payé à son nom mais là vous êtes là bas qui va vous donner ça dit vous même vous êtes fragilisé là bas c'est ça que la vérité elle est kaffman et les bs man en france on dit kaffman ici c'est bs man bon j'ai aussi à l'occasion qui fait un programme d'allocations donc à l'évoire même de ce 15 15 là il dit non lui là il a trop la chose qu'actuellement il s'attendait pas de 15 15 là c'est moi qu'il a démystifié oui avant les traits de kaffman on est très d'un dosso kaff kaff mais dans ce cas cas c'est moi qui ai dit ce monsieur il pleut pour allocations je vais j'ai souffert pour envoyer ma femme j'ai souffert tu as souffert ou j'ai dit à la femme de prendre l'oeil a perdu ses deux enfants donc tu la ferme là il a pleuré oui les mêmes ouais sa vidéo mais maintenant j'ai un peu le dire patin le direct voilà j'ai fait j'ai fait un peu la révision des choses là j'ai fait la révision des choses profiter pour partager 215 15 2 sur le kaffman mieux si parler parler maintenant dans la fête là attend ouais sa vidéo la même profiter pour partager vous êtes agrippé à la chose vous vous avez dit d'un pays vous croyez que c'était c'est si bon que ça et puis c'est plus des gens des gens le sapi s'en vont travailler non attend oui même bien mettre son titre de son le pleureur derrière derrière chose il a le voyeur si lui aussi s'est réveillé si l'enfant des gens j'ai dit chier à allé à ça il a dit j'ai souffert pour l'envoyer comme s'il avait pris un billet d'avion n'a pas pris bien d'avion n'est attend oui même voilà la fameuse vidéo je ne la défends pas dieu à gira tu m'as vu de la défendre moi dans ce dossier là j'ai été impartial j'ai à dire à marie mais vous n'avez pas trouvé que lui l'abusait quand c'est de l'abus faut reconnaître ce monsieur abusé et pourquoi vous n'aimez pas la vérité il a fait de l'abus ça c'était un manipulateur d'un seul loser c'est pas lui que j'avais appelé le loser vous comprenez c'est pas question de défendre vidéo mais pour le coin de ce monsieur abusé allait rentrer dans sa vie privée l'état de pan ça c'est normal ça c'est pas correct ce qu'il faisait 1 elle lui crée tous les mille problèmes qu'elle mille problèmes tu pleurais l'argent comme il problème mais une femme qui arrive en occident doit connaître la route des assistances sociales les les femmes n'y a pas là moi je vous ai déjà donné des conseils je vous ai dit quand vous arrivez là chercher les ressources mais quand on dit ressources l'assistance sociale et des dents et quand on dit les ressources là c'est ça moi la prime le premier service des gars de wendy que j'ai trouvé c'est une assistante sociale qui m'a aidé donc quand on dit soyez en contact avec les assistants associant social seulement c'est pas pour faire le mal donc le fait que ta femme connaît la route des assistances sociales ben c'est celle qu'elle est wise c'est ça elle a l'une et enfin vous comprenez quel suicide pardon il n'a jamais voulu est ce que pour aller de l'autre côté là on prévient préviens parce que tu poses le geste mais comme je vous ai dit ce monsieur là c'était un manipulateur on a parlé du dossier mais il s'est acharné vous avez aimé la façon dont il a pris sa photo la déformer si ça fait tout ça c'est c'est quoi tout ça c'était normal c'est pas normal il prend la dame il est il prend il a des formes ça là ça fait des défenseurs toi même tient de me regarder est ce que vous avez trouvé ça correcte on a fini de parler le dossier gugu love avec comme on appelle ça la evie quelle idée de prendre ça pour en faire un acharnement ça répondait à quel besoin il cherchait les vues dedans mais là la chance que j'étais à terre dans la période là mais sinon lui c'est un bon à rien lui là c'est un bon à rien et lui je l'ai dit à démissifier sur les réseaux sociaux il voit rien garçon qui vient pleurer ça 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 s'est m'appeler parce qu'elle appelait tous les autres blogueurs là ils ont refusé de parler elle m'a dit ça s'est m'appelé elle m'a dit j'ai appelé les autres blogueurs j'ai décortiqué son dossier ici garçon qui vient pleurer derrière caf toi mbs man il n'y a pas il n'est jamais assis dans la maison il va faire une vidéo entendre le bruit des enfants il va dire les enfants taisez-vous un peu jamais c'est toujours dans la broussaille des moustiques avec les mouches comme ça pas sur sa tête c'est aussi là tu vas venir attaquer mais on a fini des palons pas de ça une fois et puis c'est fini vous comprenez donc un moment donné il faut arrêter arrêter il faut retourner à la politique c'est la politique vous parlez non oui c'est vrai le sujet est venu on n'en parle une fois et puis c'est fini tu comprends tu as commencé à acharner si la dame tout et tout aller chercher à qui est sorti qu'est ce que ça vous apporte même est ce que c'est pas tu allais creuser à qui est sorti que ça va donner quelque chose ça veut pas donner quelque chose mais comme je vous ai dit c'est les réseaux sociaux donc mes amis merci beaucoup moi je vous ai donné des conseils vous vivez en occident améliorer vos vies c'est pas normal que tu tires les chiens toute ta vie en europe c'est pas normal que tu sois dans tel salut dans le travail de tirer chien tu as tiré pendant des années pour regarder dans ce travail de tirer chien là il ya quelques parties aussi qui encore plus salut qui qui salut qui me propulse voilà puis tu continues dedans on reste pas pour tirer chien le chien tu as tiré le chien quand le chien décédé tu apprends encore un autre chien ainsi de suite tu balais tu as fini de balayer la chapelle à un moment donné là faut regarder oui c'est vrai j'ai balayé mais est ce qu'il n'y a pas un côté aussi où il peut améliorer pour ne pas que ce soit cette place là seulement qu'elle peut balayer toute ma vie oui c'est vrai j'aime le travail de ménage mais je vais aussi aller balayer peut-être dans les métros nettoyer les métros dans les dans les compagnies tout et tout ou bien travailler dans les compagnies de radio même si fait ici les gens qui font entretien ménager dans les compagnies de radio à ces gens qui sont payés à 20 quelques dollars de l'heure par rapport à toi qui a décidé de ne même pas faire une petite formation toi tu es encore en train de traîner dans les 12 dollars de l'heure voici des messages que nous on est en train de vous passer sinon il n'y a aucun métier qui est dévalorisant mais dans le métier où tu es là cherche à t'améliorer là bas tu as fait gardiennage tu as fait le piqué derrière le magasin de quoi 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 en france d'abord bien partout et l'effet canada aux états unis tu as fait tu as fait gardiennage là bas à un moment donné aussi regarde dans gardiennage à quelle étape est ce que je peux aller plus tard c'est aussi clair que ça si ce prenez soin de vous j'ai encore une heure de temps avant de descendre à montréal donc profiter pour commander partager des directs merci beaucoup merci pour tout pour votre soutien ça m'a fait du bien tu dis chez elle quand finalement c'est le chien qui t'est il y est amoureux même si tu aimes le métier des chiens on peut s'améliorer aussi dans le métier des chiens c'est ça qu'elle a c'est le message qu'elle a donc tout ce qui va venir derrière comme je vous ai dit je m'occupe pas de ça je suis passé à autre chose si ce prenez soin de vous ciao ciao au voir